Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Yo-Kai Watch. Donc maintenant on est au 37ème, quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, on va voir comment débloquer un nouveau Yo-Kai légendaire. On en a déjà fait un la dernière fois, là cette fois il nous en reste deux. Et donc on va en faire un, ici. Je voulais vous en montrer un deuxième, mais je vous expliquerai à la fin du épisode pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que c'est juste ultra énervant, mais on verra ça ensemble. Alors, donc celui-ci, pour le débloquer, il faut avoir tous les Yo-Kai qui sont ici, plus un que je n'ai pas encore, mais on va voir ça ensemble. Et donc Mystère, pour commencer, Mystère, vous ne pouvez l'avoir qu'en faisant la quête avec Kyuubi. Donc, c'est pas compliqué, quand vous faites la quête avec Kyuubi, vous êtes obligé de l'avoir. Enfin, quand vous faites les quêtes pour avoir Kyuubi, vous le combattez, et une fois que vous le combattez, il rejoint votre équipe. Il ne peut pas ne pas la rejoindre. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment la voir. Allez voir l'épisode qui concerne Devenons amis avec Kyuubi, et vous comprendrez. Ensuite, voyons voir pour Grand Papéti et Anguiki. Alors, Grand Papéti, déjà, il faut savoir où il est. Donc, c'est un équête bienveillant, c'est ça ? Donc, il doit être quelque part par là. Voilà, Grand Papéti. On peut le trouver par ici, Léo de Grandval, dans les ruelles obscures, enfouillant des poubelles. Il est de rang E. Et alors, sa nourriture préférée, apparemment, c'est les boules de riz. Donc, voilà, comme d'habitude, c'est l'Encyclopédie Yo-Kai Watch qui le dit. Donc, des fois, les informations qu'ils disent ne sont pas tout à fait exactes. Donc, comme pour le dernier épisode, dites en commentaire si jamais je dis une information qui n'est pas tout à fait exacte, ou si jamais vous voulez vous entraider, poser des questions sur comment devenir ami avec le légendaire de cet épisode, eh bien, dites-le en commentaire. Et comme ça, d'autres personnes vous répondront. Et j'espère que vous vous en têterez convenablement, dans la bonne humeur. Et donc, l'autre à avoir... Ah, voilà, lui, c'est Mystère. Comme je vous disais, Mystère. Voilà. Il est de rang S. Ils disent qu'il n'y a aucun droit pour l'avoir, mais en fait, il y en a un. Mais vous verrez ça dans la quête qui lui correspond. Vous ne pouvez pas le louper. Et de toute façon, il vous rejoindra dans tous les cas. Il n'y a pas besoin de sauvegarder avant, etc. D'ailleurs, j'ai fait quelques petits changements pour mon équipe. Mais ça, je vais vous l'expliquer juste après. Mais donc, le dernier qui doit rejoindre notre équipe, c'est Anguihi, qui est... Anguihi, c'est quoi ? Ça doit être un sinistre, quelque chose comme ça. Anguihi, qui est quelque part... Ah, c'est celle-là, Anguihihii. Donc, Anguihihii, vous la trouvez au Mont Sylvestre. Étant du poisson chat le jour, elle est de rang D. Et sa nourriture préférée, voilà, c'est elle. Sa nourriture préférée, apparemment, c'est la viande. Pareil. Voyons voir, faisons juste un tour à mon équipe. Voilà. Donc, dans mon équipe, maintenant, il y a deux que j'ai changés. Déjà, j'ai mis Cabotin à la place de Choubidou. Merci à ceux d'entre vous qui sont allés me voir sur Twitter, etc. Et qui m'ont dit, tu peux changer Choubidou par Cabotin. Parce que Cabotin, c'est aussi un yokai sympathique. Donc, pareil, c'est un yokai sympathique. Et qui, en plus de ça, soigne. Et c'est un yokai de rang S. Donc, voilà, il a des stats de dingue. C'est le meilleur yokai à avoir dans son équipe quand on veut avoir un yokai et qui soigne. Et qui permet de devenir plus facilement à vivre avec les yokai. Et un autre yokai que j'ai changé, c'est Barakabo. Alors, peut-être là que, genre, en observant vite fait, vous vous êtes dit, mais il n'y a pas de changement. C'est quoi ce Barakabo ? Il y a toujours Kyuubi. Eh ben non. Kyuubi n'est plus dans mon équipe. J'ai changé Kyuubi pour mettre Barakabo. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Je me suis dit que Barakabo était un yokai légendaire. Alors que Kyuubi ne l'était pas vraiment. Enfin, il est légendaire quelque part, mais est-ce qu'on peut dire que Kyuubi est légendaire ? Parce que Kyuubi est un yokai de rang S, je crois. Ou de rang A ? Non, je crois qu'il est de rang S. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un légendaire ? Parce qu'au final, il n'est derrière aucune page scellée du Medallium. C'est une question, voilà. Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a au final 5 légendaires dans le jeu et aucun autre. Ou si lui aussi est légendaire. Bonne question. En tout cas, j'ai voulu laisser sa chance à Barakabo. Parce que Barakabo, il est de type glace. Et je me suis dit, pourquoi pas ? On a très peu utilisé de yokai glace. Donc, c'est surtout que Komashura, il est déjà feu. Donc, avoir Komashura et Kyuubi, ça ne sert peut-être à rien. Je ne sais pas. Dites-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que Barakabo est une bonne idée par rapport à Kyuubi ? En tout cas, vous allez le voir en combat dans peu de temps. Parce qu'on va commencer à partir à la recherche de yokai. Mais juste avant, je vais vous expliquer comment avoir Castellius Max. Je vous l'avais peut-être dit dans l'épisode précédent. Ou alors dans un épisode encore avant. Mais Castellius Max, Castellius Max, wow. Se cache dans les arbres par ici. C'est-à-dire que dans les arbres par ici, tout autour du musée et tout autour de l'étang. Si vous trouvez un yokai de rang S, c'est forcément Castellius Max. Alors, si jamais vous le rencontrez, vous pouvez essayer de le combattre. En espérant devenir ami avec lui. Ou alors, en espérant lui voler son objet. Parce qu'en fait, Castellius Max est l'évolution de Castellius 1. Mais, c'est pas une évolution. Parce qu'en fait, Castellius, c'est très simple. Vous avez deux Castellius 3. Vous les fusionnez. Vous avez Castellius 2. Vous avez deux Castellius 2. Vous les fusionnez. Vous avez Castellius 1. Mais vous avez deux Castellius 1. Vous ne pouvez pas les fusionner. Le seul moyen d'avoir Castellius Max, c'est de le fusionner avec un objet que seul Castellius Max donne. Donc, ça veut dire que soit vous cherchez Castellius Max un peu partout. Vous tournez en rond. Et vous essayez soit de le faire rejoindre votre équipe, soit d'avoir son objet. Mais, c'est quand même assez compliqué cette technique. Enfin, elle n'est pas compliquée. Non, au contraire. Elle est ultra facile. Mais, c'est long. C'est long. Puis, bon, des fois, on n'a pas de chance. Moi, j'en ai combattu, je ne sais pas combien. Peut-être 15. Et ça n'a pas marché. Donc, voilà quoi. C'est bof. Mais, il y a une autre solution. Je vous en avais parlé, peut-être à un moment. C'est en rapport avec l'œuf doré. Donc, il y a une personne à qui il faut parler. Ce n'est pas elle. C'est... Je crois que c'est cette personne-là. Attendez. Je veux un parapluie plus joli. Ok, d'accord. C'est peut-être elle. En tout cas, moi, elle me l'a déjà dit. Mais, il y a autour de ce pâté de maison. Donc, autour d'un des deux pâtés de maison qui est là. Soit celui qui est ici. Soit celui qui est là. Il y a un PNG qui marche. Je crois que c'est elle. Attendez, on va voir quel est son chemin. Sauf que moi, elle me l'a déjà dit. Donc, elle ne va pas me le redire. Mais là, elle va aller dans quel sens ? Voilà. Eh bien, c'est elle. Regardez sur la carte du bas. Le PNG qui tourne autour de ce pâté de maison. Vous lui parlez. Elle va vous dire. Oh, j'ai entendu qu'il y a un secret. Si, genre, on caresse l'œuf doré qu'il y a dans... Dans le centre-ville de Grand Val, etc. Donc, wow, je me suis dit... Ok, ok. Et donc, je suis allé voir l'œuf doré. Vous m'en aviez déjà... Vous aviez déjà beaucoup à m'en parler. Et quand on va voir cet œuf doré, maintenant, on peut le caresser. Une seule fois par jour. Et alors, si vous le caressez, normalement, une fois, puis le lendemain, puis le surlendemain, puis encore le surlendemain, etc. Pendant 20 jours, sans louper un seul jour. Vous ne devez pas louper un seul jour. Si vous loupez un seul jour, c'est fini. Il ne se passera rien du tout. Enfin, vous pouvez recommencer. Mais en recommençant, ça repartira pour 20 jours. Donc, voilà. Au bout du 20ème jour, Castellux Max va apparaître et va dire... Oh, je ne sais pas. Je suis fier de toi. Quelque chose comme ça. Et il va vous donner l'objet qui permet de fusionner Castellux pour donner Castellux Max. Et attendez, il y a un yokai quelque part qui doit être ici, je pense. Donc, je vais vous montrer bien qu'on sache bien exactement quel œuf c'est. Et ensuite, je vais faire la fusion parce que j'ai l'objet. Mais je n'ai pas encore fusionné. Je voulais fusionner avec vous. Salut, piubidou. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un panneau. Juste un panneau. Un panneau, j'ai dit. Allô, combien de fois je vais devoir te le dire ? Je suis un panneau. Ah, voilà. Il veut faire un combat. Vous allez voir, Barakabo. Même si, bon, à mon avis, le combat va se passer en tellement peu de temps que, voilà. Ouais, Barakabo, il ne va même pas avoir le temps d'attaquer, peut-être. Eh bien, si, voilà. Donc, il fait blizzard. C'est comme Angélique, en fait. Dans nos cœurs, ça remplace Angélique. Voilà. Et puis, il est cool. On dirait qu'il a un espèce de manteau d'hiver et tout. Je l'aime bien. De toute façon, je trouvais que Kyuubi était de base classe. Lui, je l'aime bien aussi. Je ne dis pas que je l'aime mieux. Je trouve que c'est un peu pareil, quoi. Eh bien, je suppose que tu l'as mérité. Merci, trois étoiles dansantes. L'objet carrément inutile. Alors, donc, c'est par là. C'est bon, je peux prendre le vélo. D'ailleurs, il est toujours aussi classe, Nathan, avec son manteau de pluie. D'ailleurs, est-ce que je peux le refaire ? C'est une bonne question. Voyons voir. Veux-tu frotter l'œuf doré ? Eh bien, oui. Frotte, frotte. Et donc, après, si on redemande... Veux-tu ? Ça ira pour aujourd'hui. OK. Bah, désolé. Et voilà, vous devez faire ça pendant 20 jours de suite. Et ensuite, on peut aller au Temple de la Voix et voir... Bon, par contre, il vous faut un Cacillus 1. Il vous faut l'objet, mais il vous faut absolument un Cacillus 1. Et pour avoir un Cacillus 1, il faut 4 Cacillus 3. Parce qu'il vous en faut 2 pour les fusionner, pour avoir 2... Enfin, il vous en faut 4 pour avoir 2 Cacillus 2. Et ensuite, 2 Cacillus 2 pour un Cacillus 1. Voilà. Donc, ça peut être assez redondant, mais bon, vous n'avez pas le choix. Alors, il est où le Temple de la Voix ? Je crois que je suis déjà passé... Voilà, Temple de la Voix. Voyons voir. Ça fait quand même pas mal de choses à faire pour juste un seul Yokai. Et après, c'est pas tout, parce qu'on doit avoir l'espèce de Noco Fleury. Et ça, je n'ai pas du tout commencé sa quête. Donc, on va voir ensemble. Salut, Monsieur Zen. On va faire une fusion, ça fait longtemps. D'ailleurs, je peux peut-être faire d'autres fusions. On va voir ça, mais là, Cacillus 1. Voilà, qu'on va fusionner avec... Lingot de platine. D'accord, mettez-nous au travail, j'y suis prête. Fusion ! Castellus Max. Et voilà, il nous ajoute Castellus Max en Medallium des Yokai. Il y a 4 versions de Castellus. Je crois que c'est le plus qu'il y a dans le jeu. C'est même plus que des Jibanyan. Enfin, non, c'est pareil. Il y en a autant, je crois, des Jibanyan. Ouais. Non, il y en a plus, parce qu'il y a aussi les robots et tout. Ouais, non, bon. J'exagère un peu. Donc ça, est-ce qu'on peut... Oui, donc moi, j'ai plein, plein, plein de Tengubres. Je vous expliquerai peut-être à la fin. Donc, attendez, j'ai les épées, mais j'ai pas le Yokai à fusionner avec les épées. D'accord, bon, bah alors, on verra plus tard. Je ferai les fusions dans d'autres épisodes, quand on essaiera, en live, d'avoir tous les Yokai du Medallium. Mais là, on va partir, parce qu'il faut capturer d'autres Yokai. Nous voici donc dans la clinique du crépuscule, parce que là, il va y avoir un Yokai avec lequel il faut devenir ami. Bon, on va essayer au même moment d'analyser ce Yokai, même s'il est assez énervant à tourner, là. C'est quoi ? C'est un Ibrouille ? Je crois que c'est un Ibrouille. Ou en tout cas, un qui lui ressemble. Ah, Ibrouling. Ibrouling, je sais pas comment on dit. Ça a l'air de son version rare de Ibrouille. Oui, oi, oi, mon dos me fait mal à chaque fois que je bouge. Oh, tu peux me voir ? Eh bien, c'est amusant. Je ne suis pas au top de ma forme, mais j'adorerais t'affronter. D'accord, il veut m'affronter. Je ne sais pas si je réussirais à devenir ami avec lui. Ça m'étonnerait, mais... D'ailleurs, qu'est-ce que ça peut aimer, ça ? Un Ibrou, normalement, ça mange des insectes, je crois. Bon, enfin, je n'en ai pas. On va lui lancer ça, on va voir s'il aime. Ok, il aime bof bof. Ça peut aller. Oh, mon Dieu ! Même le Jojo Joyeux, il meurt comme ça en un coup. Là, on a éliminé le couple, et maintenant, c'est bon, Ibrouling est fini. Enfin, ce n'était pas pour lui qu'on était venu ici, mais juste au passage. Qu'est-ce qu'ils vont me donner, d'ailleurs, comme objet ? Et j'ai utilisé beaucoup de... Je te viens ami avec Jojo Joyeux. Bah, ok, d'accord, je veux bien devenir ami avec toi, mais je ne m'y attendais pas. C'est cool. Non, c'est bon. On a déjà Shogonia, de toute façon, donc on n'a plus besoin de Jojo Joyeux. Et je crois qu'en plus, j'ai déjà sa fusion. Oh, mon dos me fait mal après toute cette agitation ! Mais je fais un bon exercice, voici un gage de ma gratitude ! Ok, secours hors série. Pourquoi pas ? Donc, alors, normalement... Oh, le yokai doit être par là. Ah, lui, c'est un yokai très rare, je sais. Je ne vais pas essayer de le capturer, parce que je l'ai déjà. J'ai lu au bingo kai. Donc, c'est lui. Voilà, c'est lui qu'il nous faut. Je ne sais pas quelle est sa nourriture préférée, parce que le yokai... L'encyclopédie yokai dit, il n'en a pas ! Mais on va quand même essayer de lui balancer du jus, parce qu'ils disent que maintenant, il aime le jus. Mais avant, on ne sait pas. En fait, je n'en ai pas de jus, donc je ne vais pas lui balancer de jus. On va lui balancer du thé de l'âme. Ok. On va mettre peut-être cela. Alors, en fait, il n'est peut-être pas si rare que ça, Nilo, parce que finalement, j'ai l'impression qu'on l'a ultra facilement. Ok, bon, je n'aurai pas le temps de donner de la bouffe à l'autre, il vous... Peut-être que si. Si, on va suffisamment vite. Allez. Non, non, objet. Où est-ce ? Non. Ah, si, c'est bon. Ok. D'ailleurs, je n'ai pas vu s'il aimait ou pas. Je n'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Ah, oui, ils ont adoré. Donc, il y en a un qui a pris du thé et l'autre qui a pris du coca. C'est bon. Ça ne l'a pas tué ? Ok. Parce qu'en même temps, il était en garde, mais bon. Alors, voyons voir. Ok, bon, pas beaucoup d'XP, ça, on sait. Et... On ne devient pas amis. Essayons de refaire un combat. Et si ça ne marche pas comme d'habitude, un ellipse. Oh. Ah oui, par contre... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, 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 non. Il bourlingue. Je m'en fous. Qu'est-ce que c'est ici ? Peut-être qu'il va se trouver dans le combat avec lui. On va voir ça. Peut-être qu'il va être dans le combat. Qu'est-ce qu'on va voir ? Non, il n'y est pas. Bon. Ah, nuroir, il est rare, je crois. Bon, en tout cas, je vais passer ce combat, puis on se retrouve quand j'aurai réussi à le capturer. Eh bien, voilà. C'était juste le combat d'après. À chaque fois que je vous fais des ellipses comme ça, en fait, il suffit d'un combat. Ah, et c'est bon, il rejoint mon équipe. Donc voilà, Ypres-Rapillon. Tout irait mieux si on faisait partie de la même équipe. Bah oui, carrément. Alors pourquoi... Oh, oui, oui, oui. Alors pourquoi t'as pas voulu me rejoindre dès le début ? Ypres-Rapillon ! Ah, ok, je trouvais que ça allait avoir une femme, mais en fait, non. Ok. Ypres-Rapillon, ok, a été ajouté. Je sais, je sais. Donc voilà. Ok. Et voilà. Donc, il nous en reste plus que trois. L'un autre est Timidémon, qu'on trouve au Yo-Kai World. Je sais pas quelle est sa nourriture préférée, mais je sais qu'on trouve au Yo-Kai World. Donc c'est là qu'on va aller tout de suite. Je me suis rappelé entre-temps que Timidémon, on pouvait autant l'avoir dans le Yo-Kai World que dans les Limbes Eternels. Donc en fait, je suis allé dans les Limbes Eternels parce que je me suis dit, comme ça, au moins, j'allais gagner de l'XP. Donc c'était jamais ça de perdu. Alors, Timidémon, il est quelque part. Enfin, on peut en trouver quelque part par là. Il me semble que c'est bien dans le septième cercle. Mais après, je sais pas quelle nourriture il aime. Parce que sur l'encyclopédie, ils disent rien du tout. Puis après, ils les ramènent. Donc je sais pas. Par contre, ils vont en trouver. Ça, mais peut-être qu'ils se trouvent déjà dans des combats avec les autres. Mais what ? Là, j'arrive à la fin, non ? Non, peut-être pas. Oh ! J'arrive dans la terreur. Bon. Et derrière la terreur, il y a un boss. Donc non, il faut faire demi-tour. On va certainement trouver un Timidémon quelque part par là. Mais c'est bizarre. Il me semblait qu'ils étaient courants par ici. Pourquoi j'en trouve pas ? Je sais pas. En tout cas, maintenant que j'ai combattu... Non, on va voir. On va rentrer dans un combat. On va voir s'il se trouve là. Non. Il n'y a pas de Timidémon. Bon. Bah, elle libre, c'est juste qu'à ce que j'en trouve. Voilà un Timidémon. Alors, donc Timidémon. Comme ils disent, apparemment, il aime les ramènes. Donc on va voir. On lui balance. Ouais. Ok, il adore ça, même. Ok. Ça m'a plu. Il est vraiment timide. Le pauvre. Il est là. Il tient son truc. Mais genre, il tremble. BlackBourri. Ah non, si tu pouvais éviter de la faire, s'il te plaît. Enfin, je pense pas qu'on te rase ici à ce qu'il la fasse. Allez. Non. Il fait sa blague pourrie. D'accord. Bah, c'était bien pourrie, sa blague. Ça m'a envoûté deux de mes yokai. Enfin, c'est bon. Le combat est presque fini. Timidémon, va-t-il rejoindre mon équipe ? J'en doute. C'est pas le premier que je vois. Et pourtant, ils ont pas rejoint mon équipe jusque-là. On va voir. Eh ben non. Ok. Et voilà. Intimidémon rejoint enfin mon équipe. Là, par contre, ça n'a pas été un combat. J'ai dû en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup avant qu'il rejoigne. Ta force est insoutenable. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Le pauvre, il a même des... Oh, comment il tremble. Il a même des ailes qui sont minuscules. Il fait un peu ridicule. Genre, j'imagine qu'en plus, les trucs qu'il a là... Oh, même sa voix. Oh, il est trop mignon. J'imagine que les trucs qu'il a là, genre, ça devait être des cornes. Donc, elle devait faire comme ça. Sauf que, genre, il était tellement timide que, genre, il les cache et tout. Non, on va pas lui donner de nom. Ok. Voilà. Donc, ajouter au Medallium. Et voilà. Il nous en reste plus que deux. Alors, l'un d'en... Ouais, c'est bien ça. Il en reste plus que deux. Alors, l'un d'entre eux est assez compliqué parce qu'on peut l'avoir que avec le Bingo Kai. Enfin, en fait, non. On peut pas l'avoir qu'avec le Bingo Kai, mais presque qu'avec le Bingo Kai. Parce que sinon, il est super rare autrement. Donc, je vais essayer de l'avoir avec le Bingo Kai. Mais l'autre, par contre, c'est une évolution d'un qui est déjà pas facile à voir. Mais on va voir ça ensemble. De toute façon, j'imagine qu'en plus, même sans débloquer le légendaire, ça vous intéresse de l'avoir, ce Yookai, parce qu'il est quand même assez mignon. Le Yookai suivant qu'on doit capturer s'appelle Noko. Peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent ou l'ont déjà. Alors, il est un peu compliqué, surtout que, bon, déjà, c'est pas super simple de le trouver. Ensuite, il faut réussir à devenir ami avec lui. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas Noko pour débloquer la page du Medallium. Il faut son évolution. Et pour avoir son évolution, il faut un objet que seul lui donne. Donc ça veut dire que, là, dans mon équipe, j'ai mis Amoise et Cabotin. Parce qu'il va falloir qu'on devienne ami avec Noko et qu'on réussisse à dropper son item. Ce qui ne va pas forcément être simple. Donc, en fait, on est près du Temple de la Voix. Apparemment, il y a 3 ou 4 endroits pour la voir, Noko, mais... D'ailleurs, je ne sais pas si on peut l'avoir pendant la pluie, mais je connais cet endroit-là. Donc, on va voir. En fait, ce qu'il faut, c'est venir ici, avancer. Et là, si un Yookai apparaît à un exact endroit à droite, ça veut dire que c'est Noko, forcément. Donc, en fait, tout ce qu'il faut, c'est partir et revenir jusqu'à ce qu'il apparaisse. Donc, malheureusement, il n'y a pas de moyen plus simple. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais faire une ellipse et que je vous montrerai quand Yoko sera là pour que vous sachiez exactement l'endroit où il doit être. Et voilà. En fait, ça m'aura fallu que 4 ou 5 allers-retours. Donc, c'est le Yookai qui est juste ici, en haut à droite de l'écran. S'il n'y a pas de Yookai à cet endroit, ça ne sert à rien de chercher plus loin dans la map. Il n'y a pas Noko. Donc, vous partez, vous revenez. Parce que c'est forcément Noko. Noko est un Yookai qui va tenter de s'enfuir. Il va courir à toute vitesse. Donc, il ne faut bien sûr rencontrer aucun autre Yookai entre-temps. Si jamais on croise un autre Yookai et qu'on rentre en combat, Noko aura disparu. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Et... Ok. Et alors... C'est un Yookai qui se sauve. Donc, voilà. Déjà, j'ai perdu. Parce que maintenant, quand je vais quitter le combat, il ne va plus être là. Mais il faut vraiment arriver à le toucher sans toucher aucun autre Yookai. Ce qui n'est vraiment pas quelque chose de facile. Mais en fait, j'étais en train de vous parler, mais normalement, il y a une technique pour le faire. Je vais vous montrer ça. Parce que là, si je reviens... Voilà. Plus de Noko. Donc, on va refaire. Donc, revoilà un Noko. Alors, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui disait que si on faisait pause juste au moment d'arriver à Noko, il ne voyait pas. Donc, on va essayer ça. Genre là. Voyons. Ok. Bah oui. En fait, c'est vrai. On spam pause. Et finalement, Noko ne nous voit pas. Bon, donc là, on est en combat avec Noko. Alors, bien entendu, avant de commencer le combat, vous lui donnez sa nourriture préférée qui est un hamburger. Donc, vous lui donnez le hamburger le plus cher. Comme ça, Noko, il a plus de chances de rejoindre d'autres équipes, même si ça ne fait pas qu'il a 100% de chances de rejoindre. Mais il en aura plus. Alors, voilà. J'essaye juste de faire en sorte que le combat dure longtemps pour pouvoir peut-être avoir une bulle et peut-être avoir l'objet. Parce qu'il faut l'objet absolument. Mais là, les persos, je les bats trop, trop facilement. Pourquoi ? Il n'y a pas... Non. Bon, il n'y a pas la larme. C'est la larme de joie, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, elle s'appelle Larm of Joy en anglais. Donc, larme de joie en français, j'imagine. Donc, est-ce qu'on va voir l'objet ou être devenu ami avec Noko ? Je ne sais pas, c'est ma première rencontre. J'ai un petit doute. Voyons voir pour l'objet. Allez. Non, aucun objet. Est-ce qu'on est ami ? Ben, oh non. Alors ça, par contre, ça risque d'arriver souvent. Et ça, c'est assez rageant. Donc, bien entendu, je vais refuter ton amitié, parce que tu... Oh mon dieu, la tête qui fait. Je ne m'attendais pas à ça. Enfin, en tout cas, vous continuez de faire ce que je suis en train de faire jusqu'à ce que vous réussissez à voir Noko et à voir son objet. Et voilà ! Enfin ! Alors, il faut savoir que j'ai déjà eu la larme de joie. Je l'ai eu super facilement, peut-être en deux ou trois combats. C'était bon. Par contre, Noko, waouh, j'ai peut-être passé, je ne sais pas, quinze... Ouais, une quinzaine de combats pour l'avoir. Tu as l'air cool, tu as l'air d'être une bonne personne à côtoyer. Merci, c'est très gentil, toi aussi, tu as l'air cool. Même si tu aurais peut-être pu devenir ami avec moi quand même plus tôt, si j'avais l'air si cool que ça. Noko ! Ok. Donc, c'est bon, on va pouvoir directement aller au Temple de la Voix et faire la fusion. Je suis quand même content parce que j'étais persuadé que j'allais avoir le Yo-Kai super facilement et que j'allais galérer à avoir l'objet, mais en fait, non. Alors, l'objet, je ne l'ai pas eu par une bulle. Je l'ai eu, genre, il était... Ok. Je l'ai eu à la fin d'un combat, comme ça, il est arrivé à la fin d'un combat. Ce n'était pas une bulle. Donc, tant mieux. Alors, c'était juste pour les infos. Et aussi, alors moi, depuis le début de cette série, j'ai ultra de chance pour avoir les objets, mais alors, pour avoir les Yo-Kai, c'est un truc de dingue. Donc, alors, choisissons nos Yo-Kai à fusionner. Donc, Noko. Avec quoi, Timidémon, il se fusionne ? Avec quoi, il se fusionne, Timidémon ? Pas avec un objet, en tout cas. Et pas avec un Yo-Kai que j'ai. Peut-être deux Timidémon ? Je ne sais pas. Si vous savez, dites-le en commentaire. Donc, voilà, goutte de joie. Donc, c'est goutte, pas l'arme, ok. Cette goutte est utilisée pour faire pousser la fleur du bonheur. Eh bien, exactement. D'accord, mettons nos travaux, et j'y suis prête. Fusion ! Et voilà, Nenu no ko, parce que c'est no ko, avec un nénu phare, genre fleuri, quelque chose comme ça, sur sa tête. Voilà. Et donc, c'est bon, il ne reste plus qu'un seul Yo-Kai à avoir. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux façons. On peut soit le capturer, mais il est très rare, soit l'avoir au bingo kai. Je vous ai dit que je ferais plutôt le bingo kai, mais je vais aller voir à l'endroit où on peut le trouver, si en fait, ça va, ou si c'est vraiment, vraiment rare. J'ai rapidement regardé comment l'avoir, Nimpégard, je crois, en le cherchant comme ça, en essayant de le capturer. En fait, il est vraiment, vraiment rare. Donc, je me suis dit que, bon, tant qu'on peut essayer le bingo kai, allons-y. Alors, on ne peut l'avoir qu'avec des pièces spéciales. J'en ai 15, je crois qu'on peut en avoir pas plus de 15 de toute façon. Donc, si je n'arrive pas à l'avoir, bah, tant pis, j'essaierai de le capturer normalement. Mais alors, je vais vous montrer quel genre de pièce c'est. Donc, dans l'inventaire, ce sont des pièces, c'est pas ici. Si, c'est ici. Voilà, c'est ça. Ce sont des pièces d'euphorie. Une pièce euphorisante à utiliser au bingo kai. Voilà, donc j'en ai 7. Alors, en fait, vous ne pouvez l'avoir qu'en utilisant des mots de passe. Moi, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas là au moment. J'ai une 3DS américaine. Donc, le jeu est en français, parce qu'aux Etats-Unis, enfin, en Amérique, il y a le Québec, et au Québec, on parle français. Donc, voilà pourquoi il est en français. Mais donc, les codes qui marchent, enfin, les QR codes et les mots de passe qui marchent sur ma console, ne sont pas les mêmes que ceux de vos consoles. Ce qui fait que, voilà, la pièce d'euphorie, moi, je l'ai en entrant des mots de passe. Je ne peux pas vous les donner, parce que ces mots de passe ne marcheront pas sur vos consoles. Mais, je sais que certains d'entre vous, en France, ont eu des pièces d'euphorie. Donc, d'ici à ce que l'épisode sorte, je vais essayer de leur demander sur Twitter d'avoir la liste des mots de passe, et je la mettrai en description de la vidéo. Si jamais, je n'arrive pas à la voir, j'incite une personne qui passe dans les commentaires, comme ça, à avoir des mots de passe, enfin, qui a des mots de passe pour avoir des pièces d'euphorie, à les partager, et moi, je dirais les mettre, donc, si vous m'autorisez, en description de la vidéo, je vous demande que tout le monde puisse les avoir. Donc, s'il vous plaît, essayez de, enfin, ceux qui ont une 3S française et qui ont les pièces d'euphorie, s'il vous plaît, dites en commentaire quels sont les codes, parce que moi, je ne les ai pas, je ne les connais pas, et je les ai eus autrement. Voilà. Donc, alors, c'est parti, essayons le bingo kai. Ça fait quelques épisodes qu'on n'a pas fait le bingo kai, donc ça va faire plaisir de le retrouver. tourne-boule. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Celui qui nous fallait... Bah, donc j'avais pas non plus en fait, il y en a deux que j'avais pas, voilà. Donc c'était Nimpégase, voilà, qu'il fallait pour ouvrir la page du... Eh bien, tout simplement, du Medallium. Je voulais juste vous parler juste avant, parce qu'en fait, voilà, donc ça on va pouvoir l'ouvrir. Je voulais vous ouvrir cette page. En fait, je vous avais dit dans l'épisode précédent qu'on ferait cette page en live. En fait, je peux pas le faire en live, tout simplement parce que tous les yokai qui sont là, ce sont des yokai qu'on ne peut avoir que au Bingo Kai. Donc ce serait nul en live. Ça veut pas dire qu'on fera pas de live, on va bien sûr faire des lives pour avoir les autres yokai à capturer. Mais là, pour cela, en fait, on peut pas. Donc je voulais vous ouvrir cette page aujourd'hui, mais je peux pas parce que j'arrive toujours pas à voir Dente. Alors il faut savoir que chacun de ces yokai est un yokai rare qu'on ne peut avoir qu'avec la pièce de la couleur correspondante. Ça parait logique, mais voilà. Par exemple, Scarnage, on ne peut l'avoir qu'avec la pièce rouge. Barakabo, qu'avec la pièce jaune. Oronian, qu'avec la pièce orange. Damona, qu'avec la pièce rose. Tatakalin, qu'avec la pièce verte. Eterna, qu'avec la pièce violette. Et Octorgombre, qu'avec la pièce bleu ciel, je crois. Ouais, bleu ciel. Et donc, il me reste Dente Awar avec la pièce bleue. Mais alors, il faut savoir que c'est un système assez nul, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est du hasard, mais c'est du hasard qui est calculé depuis que vous avez commencé votre partie. Ce qui fait que, imaginons un jour, vous vous lancez trois pièces au bingo kai, trois pièces bleues. Les trois pièces bleues vous donnent, voilà, trois exports. Ok, je dis au hasard. Vous éteignez votre console sans sauvegarder. Vous revenez le lendemain, ou une semaine après, ou un an après. Vous rejouez ces pièces bleues. Vous allez avoir exactement la même chose. Et c'est impossible de le changer. Ce qui fait que les trois pièces bleues que vous utiliserez, vont toujours avoir la même chose. Après, la quatrième que vous aurez, elle fera autre chose, etc. Vous ne pouvez pas changer ce que le bingo kai vous donne par rapport aux pièces. C'est genre une pile. Enfin, il y a une pile d'objets qui ont été définis à partir du moment où vous avez commencé votre partie de Yo-Kai Watch. Et vous ne pouvez pas la changer dans tous les cas. Ce qui fait que si, par exemple, Dente, c'est prévu que ce soit le 40e Yo-Kai que vous allez avoir, il n'y a rien à faire. Vous devrez jouer dans tous les cas 40 pièces bleues pour l'avoir. Alors, je sais que c'est rageant et surtout qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. C'est-à-dire que mon Dente, moi, ça se trouve, il faut que j'en utilise 200, 300, 400, 2000, je ne sais pas. Alors qu'Auronian, il m'a fallu en utiliser 4 pour l'avoir. Donc c'est vraiment, vraiment du hasard déterminé depuis le départ et il n'y a aucun moyen de le changer. Surtout que c'est des Yo-Kai qu'on ne peut avoir d'aucune autre façon. Je sais, c'est rageant. Mais voilà, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai eu Barakabo. Et c'est comme ça que je n'ai toujours pas eu le Yo-Kai rare. On va essayer de l'avoir, mais on ne peut toujours pas. Donc, on va ouvrir ensemble cette page. Et c'est parti ! Évite-moi, Yo-Kai légendaire ! En un éclair, l'été l'hiver ! En l'air, sur la terre, sans frontières, les gens de l'air ! Et voilà, nous avons récupéré Kamaïol. Alors, c'est une version légendaire de Grand Papétit. Pourtant, Grand Papétit, ce n'est pas un Yo-Kai que je trouvais particulièrement ouf. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, il est stylé. Enfin, je ne peux pas dire qu'il est mignon ou quoi. Mais ça va, j'aime bien la feuille de cerisier et tout au-dessus. Alors, je voulais aller voir la liste des Yo-Kai quand même. Attendez, on en a 182 sur 240 ? Déjà, il n'en reste plus que 60 ! C'est allé vite, finalement, vers la fin du jeu, quand j'ai essayé de capturer des Yo-Kai. Donc oui, c'est un légendaire. Il redonne des PV aux Yo-Kai voisins. C'est son talent, il n'y a rien à faire. Il redonne des PV comme ça, normalement. Alors, coup de boule, paradis, floraison, ranime ses alliés et restaure leur PV avec les fleurs de cerisier. Et augmente la vitesse d'un allié grâce aux fleurs de cerisier. Donc, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a deux Yo-Kai légendaires qui sont guérisseurs. Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et alors, par contre, je ne le mettrais pas dans mon équipe parce qu'il n'est pas sympathique. Voilà, mais il est méchant, je ne l'aime pas. Non, c'est juste que comme il n'est pas sympathique, en fait, ça ne sert à rien qu'il soit dans mon équipe parce qu'il ne va pas m'aider à devenir ami avec des Yo-Kai plus facilement. Et je trouve que ça ne sert à rien d'avoir d'autres Yo-Kai guérisseurs. Mais si vous aimez bien ce Yo-Kai, eh bien, laissez des pouces bleus, manifestez-vous. En tout cas, moi, je l'aime bien. Je trouve que voilà, il a une bagel, mais il n'ira pas dans mon équipe. Voilà. En tout cas, il me restait des dessins à vous passer depuis le dernier épisode, donc je vais vous les passer maintenant. C'est peut-être le dernier épisode de Yo-Kai Watch, je ne sais pas. En tout cas, comme je vous ai dit, si c'est le dernier épisode, ce n'est pas grave parce qu'on se retrouvera dans des lives. Et quand les lives seront finis, je ferai des rediffusions. Des rediffusions de la version complète et de la version abrégée pour ceux qui veulent regarder 20 minutes de vidéo et pas 3 heures ou 4 heures. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Vraiment, vous êtes super. Depuis le début de la série, on a presque 1000 pouces bleus sur chaque épisode. Pas sur tous, mais presque. Et c'est vraiment dingue parce que comme je le dis plusieurs fois, ça ne sert à rien d'avoir 80 000 personnes qui regardent vos vidéos si au final, sur ces 80 000 personnes, il n'y en a que 2 qui les apprécient. Et à chaque fois, je me rends compte que sur toutes les personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes énormément à apprécier ces vidéos Yo-Kai Watch. Et donc, juste pour ça, vraiment, merci, merci. Vous êtes les meilleurs. Et on se retrouve demain pour une nouvelle ouverture un peu particulière de Yo-Kai Watch. Merci à tous. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501